Je viens... Oh putain, j'ai trop peur. What the fuck ? Récemment c'est les idiots, aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode sur Handcube. Et nous sommes en créatif et pas encore sur Handcube tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui nous allons réaliser un shop. Mais au-delà d'un shop, on va surtout réaliser une loterie sur Minecraft. Comment est-ce qu'on va fonctionner ? Donc tout d'abord, nous avons... J'ai réalisé... Alors on va déjà passer du plus simple. J'ai réalisé un classique design. Donc j'ai pris un hôtel un peu grec. Alors un... C'est un peu... C'est très simple. C'est très très simple, un temple grec comme ça. Et nous avons donc... Alors, petite précision avant. Sur Handcube, nous sommes honnêtes entre nous. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde va pouvoir accéder et des gens pourront casser la machine. Ensuite, casser ses restos, on est pouf, plus de machine. Ce n'est pas grave parce que nous avons confiance en nous. Si vous êtes sur un serveur, vous n'avez pas confiance aux gens. Ce design ne fonctionnera tout simplement pas. Parce que les gens vont tout de suite casser ça, récupérer les options, etc. Mais bon. On part sur un principe qu'on est en confiance avec ceux avec qui on joue. Donc comment est-ce que cette loterie va fonctionner ? Il suffit de faire un don sur l'hôtel du temple grec, comme ceci. Alors là, ce n'est pas relié. Mais imaginons... Donc on fait le don ici. En l'occurrence, on va le faire ici. C'est la même chose, mais vu de dessus. Comme ceci. Et voilà. Et en gros, l'idée, c'est simplement d'avoir un système de loterie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des épées en or, en fer, etc. Tout ça pour le prix de un diamant. Je tiens à rajouter que ce système n'est absolument pas parfait ni optimisé. Et je suppose que j'ai fait beaucoup d'ailleurs dans les stones. Mais c'est la toute première machine que je crée sur Minecraft. Qui a l'air de fonctionner à peu près comme je souhaite. Bon. Maintenant, rentrons dans le détail. Donc la machine, c'est-à-dire la loterie, est composée de trois systèmes, on va dire. On va avoir un système, c'est-à-dire le rouge. Qui sera en fait le tri de l'objet. Que l'on va sélectionner pour le don de la loterie, si vous voulez. La partie en verte qui est là, qui va être en fait l'envoi des signaux de redstone aux deux parties. Donc tout d'abord à la trappe d'or qui est juste là. Et ensuite au dropper qui est juste là. Alors, comment est-ce que cette loterie fonctionne ? Tout d'abord, nous allons utiliser une mécanique qui est la plus intéressante pour notre système. Qui est celle du dropper. Comment est-ce que le dropper fonctionne ? En fait, le dropper, il va prendre... Quand il va reçoire un signal de redstone, il va en fait envoyer un des objets au hasard. Parmi ses neuf emplacements, il va les relâcher. Ensuite, nous allons exploiter une autre... Eh ! On va exploiter aussi une autre feature qui est plutôt récente. Qui est en fait celle de l'eau avec la soul sand. Donc comme vous le savez, l'eau avec la soul sand, elle nous propulse vers l'eau. C'est comme ça qu'on va pouvoir propulser de façon un peu spectaculaire nos objets. Et ensuite, c'est à peu près toutes les vraies mécaniques qu'on va utiliser. Ensuite, alors je ne vais pas pouvoir vous expliquer le système de redstone. Je ne suis pas sûr de l'avoir totalement compris pour le moment. Mais je pense que, en tout cas, ce système fonctionne comme je le souhaite. Et il fonctionne et c'est le plus important. Donc, nous allons tout d'abord commencer par analyser ce que nous avons sur la première partie. Donc, nous avons tout simplement en fait un hooper, un coffre, un hooper, un hooper et un autre coffre. Alors, comment est-ce que le système fonctionne ? Donc, on va jeter le diamant par-dessus. Il va être absorbé. Il va descendre là. Ici. Il va être trié ici. Et il va ensuite être stocké dans le stockage. Et il aura relâché l'objet souhaité. En fait, on va relâcher l'épée en or. Enfer. Ah, ok. Comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, ce hooper et ce chaise vont permettre de récupérer les objets. Ici, en fait, on va avoir un stock. Alors, malheureusement, c'est là qu'il va falloir être très prudent. Il va falloir, je ne sais pas si c'est optimisable. Mais en gros, on va avoir ici un filtre qu'on voulait sur les objets. Et seuls les diamants vont passer. Sur ce hooper-là, nous devons avoir 22 diamants disposés comme ceci. De telle sorte que, un, nous ayons 22 objets, diamants en l'occurrence. Et de deux, aucun autre objet ne puisse passer. Donc, en l'occurrence, les slots sont remplis. Et en bas, nous avons ensuite juste derrière le hooper où il y a les diamants. Ensuite, avec un répéter, nous avons une torche. Un autre comparateur. Et enfin, nous avons notre signal ici. Donc, ce signal, je choisis... Oh, petit lag. Ah, petit freeze. Ok. Donc, ce signal, je choisis de l'amplifier et de l'envoyer à deux endroits. Alors, ce qu'il faut que je prenne en compte, c'est qu'en fait, je vais avoir besoin d'un certain délai pour réaliser l'ouverture de la trappe d'or. Et pour cela, je vais réaliser ce délai avec ces deux machines. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un signal ici unique qui a un certain temps, une certaine durée, si vous voulez, ce signal. Et en fait, le fait de rajouter un délai avec les deux répéteurs ici va me permettre d'amplifier tout ça. Enfin, d'amplifier, de rallonger cette durée, excusez-moi. On va rallonger, en fait, la durée du signal avec ces deux répéteurs. Ensuite, comment on fait passer un signal de redstone de haut en bas ? Tout simplement avec des torches de redstone qui sont posées l'une au-dessus de l'autre, comme vous pouvez le voir sur cette machine. Et hop, nous transmettons un signal de redstone comme ceci. Voilà. Donc, ainsi, nous avons la connexion avec notre redstone qui est ici, qui va ouvrir la trappe d'or. Ensuite, de l'autre côté, qui sera encore un peu plus simple, nous avons simplement la redstone qui va aller derrière le dispenser, dropper, pardon. Et c'est à peu près tout. Donc, voilà, je vous refais une petite vision, comme ceci, de la redstone telle qu'elle doit être utilisée pour réaliser cette machine. Alors, comme je disais, cette machine est très facilement adaptable. Si vous ne voulez pas utiliser des diamants, si on veut nous, par exemple, ce qu'on va certainement faire d'ailleurs, utiliser des blocs de diamants, Il nous suffit simplement de récupérer là, et de poser, hop, comme ceci, les blocs de diamants. Et vous pourrez voir que, euh, on va être un gros bâtard parce que ce sera mieux. Ça ne marche plus, mais là, hop, ça marche. Alors, les objets, des fois, sont bloqués par la trappe d'or, ce qui fait que, de temps en temps, l'objet qui s'envole ne fonctionne pas. Voilà. Euh, wow, tu me fais deux fois de suite, là. Allez, là, fonctionne. Voilà. Hop, dernier petit test pour être sûr que tout fonctionne bien. Mais non ! Pourquoi ? Oh là là, cet échec de vidéo. Allez, vol. Voilà. Voilà, ok. Donc, voilà, voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons, euh, voir ensemble où est-ce que nous allons installer, euh, sur Handcube, notre machine. Et, euh, nous verrons, donc, euh, si ça fonctionne bien sur Handcube. Et nous revoilà, donc, sur Handcube, enfin. Euh, alors, je suis désolé si j'ai pas une très bonne qualité de vidéo. Malheureusement, je n'ai pas mieux à proposer. Et donc, j'ai trouvé un petit endroit pour mettre le temple. Alors, c'est tout au bout des shops. C'est tellement saturé en place là-bas que ça l'est pas. Et, euh, l'idée d'avoir un temple un peu haut comme ça, c'est de l'avoir, euh, en plat ou sur un sommet. Typiquement, le temple de White Mare est très joli parce que je trouve qu'il est en sommet et on le voit mieux. Et, euh, putain, il a ressenti trop si il s'entend pas à prendre bien. Et, euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que nous allons ici avoir besoin ? Nous allons déjà avoir besoin de Quartz. Quartz que j'ai récupéré sur une vidéo que vous n'aurez pas parce que je me suis fail et que c'était de la merde. que je suis allé, donc, dans le nouveau nether. Et, en fait, j'ai pu découvrir pas mal de choses que je ne connaissais pas du nouveau nether. Hop. On va utiliser une petite perle pour aller plus vite. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Euh, putain, qu'il y a à faire. Hop. Euh, non, c'était un peu nu. Ok, bon. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà devoir, euh, récupérer, donc, notre Quartz. J'espère que j'en ai assez. C'est notre bâtiment fait 7x11. Et, euh, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai, euh... Ah putain, j'ai que ça en Quartz ? Hmm. Ah non, j'ai encore du Quartz. Ah non, c'est une nether gold. Oh la vache. Euh, je suis pas sûr d'avoir assez de Quartz, du coup. 7x11. On va avoir besoin de, genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Ok, donc c'est bon. Nous avons déjà, euh... Oups, j'ai oublié d'enlever les petites perles. Nous avons déjà, euh, préparé le terrain. Donc, comme je le disais, du 7x11. Nous avons, euh, clôturé le terrain pour, euh... Un petit peu de RP quand même, c'est pas de mal. Et donc, du coup, nous avons commencé par faire tout simplement un tour, euh... En escalier, comme ceci. Je sais pas, en fait, pourquoi j'ai fait ça. Euh... Ok. Du coup, maintenant, euh... Nous avons pas du tout assez de... De... Nous avons pas du tout assez de Quartz, en fait. Hmm... Salut toi. Euh... Ouais, nous avons pas du tout assez de Quartz. Comment est-ce qu'on va faire ? Euh... Tout simplement, et ben, on va aller en offre rechercher du Quartz. Alors, du coup, nous voilà dans le Nether. Donc, euh, on a... À partir d'une certaine snapshot, on a pu avoir une faille pour aller dans le Nether. Et, euh... Nous allons donc pouvoir miner, tout simplement. Et je pense quand même partir d'ici, en fait. Euh... Est-ce que j'ai des torches ? Oui, j'ai des torches. Et ben voilà, partir. Et ben voilà, regardez. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici. C'est parti. C'est parti. Ah! Ah! Pouf! Je viens... Oh putain, je suis fait trop peur. WTF? Oh les gars! Oh là là! Oh mon dieu! Euh... Terrible. Terrible. Terrible, terrible. On va reboucher ça tout de suite. Ok. Euh... Du coup, nous avons peut-être... Pas du tout assez de quartz en fait. Euh... Regardez. On a seulement 27 blocs de quartz. Euh... Ce qui n'est toujours pas assez. Donc nous allons à nouveau retourner chercher tout ça. Ok. Donc c'est bon. Donc là, nous... Oh on dirait une piscine. Euh... Donc nous pouvons enfin pousser nos blocs de quartz. On va être vraiment juste juste. On va pas pouvoir gaspiller le quartz pour rien. Ouais, c'est si on en a assez fort. J'ai eu peur. On a vraiment pile poil pour l'instant. Et encore, je suis pas sûr qu'avec les slabs on aura... Ouais, à voir. Peut-être qu'on devra transformer tout ça un peu en slab pour euh... récupérer un peu plus de matière. Donc. Maintenant que nous avons ça, nous avons posé les piliers. Donc nous avons nos piliers. Alors après j'ai vu qu'on pouvait retransformer encore la... Ça. On verra peut-être si on le fera dans une prochaine édition de... Ça. Mais déjà, aujourd'hui, on fait le shop. Hein ? Comment est-ce que j'ai compté mon truc ? Ah, mais mince ! Euh... Mince, mince, mince. Tch. Salut, White Mare ! Euh... Euh... Ok, bon, pour l'instant on va avoir déplié. Euh... Donc. Pour euh... Pour euh... Cette suite. Donc de cette clôture en fait. Tout simplement de cet épisode. Euh... Non, pas exactement la clôture tout de suite. Attendez. Faut que je vérifie un truc. Donc nous revoilà pour euh... La fin de cet épisode. Donc, la machine fonctionne. C'était le but de cet épisode. Euh... Donc... Bon, il discute, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant à faire ensuite ? Donc, en off, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà raccorder avec ma base. Pour avoir un... Un accès, on va dire, plus simple au temple. Euh... On va déjà pouvoir commencer à récupérer... Ah, du coup on va pouvoir faire un truc intéressant. Ça. Hop. Attendez, on va jeter le notre bloc. Hop. 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 Et voilà Donc nous avons enfin Cette petite cachette De fini Alors du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire Pour finaliser cette machine Déjà ici Donc ce que nous avons Ici c'est une machine à diamants Qui normalement Si je jette le diamant Hop Nous ouvre la porte Et cependant ne drop rien Parce qu'il n'y a rien d'intéressant Hop Hop Ok Du coup nous allons Faire un test déjà Alors hop Test réel Nickel Et nous récupérons Donc le Unbreaking 3 Loyalty 3 Donc Ok Donc en fait Je vais faire une petite conclusion Là comme ça Donc Tout d'abord Nous allons voir ce que nous avons fait en bas Donc je l'ai fait en dessous Donc comme vous pouvez le voir On a ici La trieuse Qui récupère donc Effectivement Très bien nos diamants Toujours le même système Hop Nous avons la séparation Avec le délai qui monte Jusqu'à la trappe Alors il faut savoir que la trappe Et là Et du coup Il y a les deux Filles de restrooms Qui vont ici Donc la torche s'allume Et de l'autre côté Nous avons en dessous L'accès A notre Dropper Hop Un dropper Qui Du coup il manque Des objets Là On s'est fait voler Ou comment ça Bon On s'est fait voler Au